Sur les réseaux sociaux, il vous parle les yeux dans les yeux. Qui aura le plus de vues, de likes ou d'abonnés ? La bataille 2.0 des personnalités politiques s'est encore un peu accélérée. Sur Instagram, 747 000 abonnés pour Jordan Bardella, 437 000 pour Jean-Luc Mélenchon ou encore 337 000 pour Gabriel Attal. Autant d'électeurs potentiels à convaincre, alors pour élargir leur audience, les militants occupent le terrain et tournent des vidéos. Face au danger de l'extrême droite et des macronistes, votez Front Populaire. C'est un peu de préparation le soir et de mettre en place le texte et d'avoir les bons mots pour justement toucher les jeunes et qu'ils s'intéressent à la politique aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique. En moyenne, les jeunes socialistes de Loire-Atlantique atteignent 2000 vues à chaque vidéo. Un score bien inférieur à celui d'autres candidats appréciés des algorithmes TikTok ou Instagram. Est-ce qu'il y a des candidats qui reviennent plus que d'autres par exemple ? Jordan Bardella. Sur Instagram, on remarque qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont du côté de Jordan Bardella et du coup, ça lui donne une certaine polémique qui se crée autour de lui et du coup, on a beaucoup plus de vidéos en sa faveur. Sur ces réseaux, Jordan Bardella se met en scène au quotidien et multiplie les punchlines. Ça n'est pas vraiment la philosophie des jeunes avec Macron qui peine à exister sur les réseaux. C'est forcément plus simple de publier sur les faits et gestes d'une personne que sur des propositions très concrètes parce qu'il faut les chiffrer, il faut les détailler, il faut donner des sources. Donc effectivement, si on suivait tous les jours H24, ce que font certains de nos élus, on aurait beaucoup plus de contenu. Sept jeunes sur dix s'informent quotidiennement sur les réseaux sociaux. Une aubaine pour les candidats, mais attention à la désinformation et aux ingérences étrangères. Les algorithmes pourraient influencer les résultats des élections en favorisant certains contenus.